Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais voilà, désolé, je suis pris par le temps, je ne peux pas tout le temps faire des vidéos. Et surtout que, si vous regardez mes précédentes vidéos, j'ai à peu près fait le tour de l'actualité d'avant, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, comme par exemple là, ce que je vais dire par rapport aux matchs, à tous les matchs d'hier, par rapport aux éliminatoires, pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et l'élimination de l'Algérie, donc là encore une fois, on ne va pas prendre de pincettes, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre, il n'y a pas la vérité de façon, voilà. Certains n'aiment pas la vérité, n'aiment pas l'entendre, mais on va la dire quand même. Bref, je ne vais pas tourner en 150 ans, l'Algérie a perdu hier. Et voilà, comme d'habitude, ça charge des excuses, des insultes que vous connaissez. Donc voilà, un coup c'est le terrain, un coup c'est le stade. Vous vous souvenez, avant la canne, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, qui est toujours d'actualité, comme je dis. Et moi je trouve que c'est jouissif, c'est jouissif tout ça, parce que ces gens-là, certains Algériens, sont remplis d'orgueil, sont vaniteux, sont vantards, insultants. Que ce soit des enfants, des adultes, hommes, femmes, je vois, je vois de tout. Quand tu leur dis quelque chose, ils te disent, non mais nous on est fiers et tout, comme si nous on n'est pas fiers. Tout le monde est fier. Le Chinois est fier, le Néo-Zélandais est fier, le Canadien est fier, l'Hindou il est fier, l'Ouzbék il est fier, l'Ougandais il est fier. Nous sommes tous fiers, nous avons tous une fierté, ou alors vous êtes né avec trois poumons de plus qu'un être humain normal, il faut nous dire, nous sommes fiers. Après ça se vante d'être nerveux, je ne sais pas quoi et tout, tout le monde peut être nerveux aussi. Ceci n'est pas une menace, tout le monde peut être nerveux, mais le problème c'est que, voilà, il y a des personnes, ils ont des tuyaux plus développés, donc ils arrivent à garder leur calme, dans beaucoup de circonstances. Donc c'est quoi ça ? Est-ce que vous pouvez rester calme un jour ? Est-ce que vous pouvez perdre dignement ? Parce que oui, bien sûr, c'est vrai que ça doit faire mal, parce que quand tu dis à tout le monde que vous êtes les meilleurs du monde, vous êtes la meilleure équipe au monde, je ne sais pas quoi, vous pouvez gagner la Côte du Monde. Il y a une vidéo, j'ai mis une vidéo, il y a une ou deux années, où l'entraîneur d'Algérie disait que nous on va aller au Qatar pour gagner la Côte du Monde. Bah, manque de pot, ce n'est pas, ça ne sera pas possible. Donc l'humilité précède la gloire. Vous avez gagné la Cannes 2019, félicitations à vous, vous êtes vu trop beau. Et voilà, arrêtez de parler d'arbitrage, l'arbitre il a bien arbitré, l'arbitre Krell a très bien arbitré, comme vous dites. D'ailleurs, même l'arbitre algérien de Sénégal-Égypte a très bien arbitré, voilà, félicitations à lui. Et ça y est, c'est passé à autre chose, arrêtez de faire du bruit pour rien, personne n'est rageux de vous, personne ne vous en vit. Arrêtez de vous créer une bulle, ou que tout le monde serait contre vous, je ne sais pas quoi et tout. Non, 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 non. S'il y a certaines personnes qui sont remontées contre vous, c'est qu'il y a certaines d'entre vous, vous vous saoulez, tout simplement. C'est clair, net et précis, on ne peut rien dire, on ne peut rien dire sur vous, on ne peut avoir aucune critique. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, l'éliminatoire en Afrique, 5 pays sur 55, c'est scandaleux, bien sûr, il y a peu de place. L'Algérie aurait peut-être même pu mériter d'être y allé, ça n'aurait pas été plus un scandale que ça au vu des deux matchs. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais le Cameroun a montré encore une fois qu'il est la plus grande équipe du continent, il faut être objectif. C'est eux qui ont le plus de références. Et d'ailleurs, une petite aparté, l'Algérie n'a jamais été une grande nation du foot, une grande nation du foot africain. L'Algérie n'est pas top 5 historique en Afrique. Ce sont des faits, ce que je dis après, c'est vérifié, ce sont des faits. Mais ce n'est pas vos propagandes où vous dites que je ne sais pas qui, Belaïli serait au-dessus de Mbappé, ou jouerait sa place à City, alors qu'il peine à avoir sa place à Brest. À un moment, la vie c'est le terrain, parce que moi j'aime bien sur le papier tout ça, on parle du papier, mais la vie c'est le terrain. Le terrain, il ne ment pas longtemps, surtout sur le long terme, il ne peut pas mentir sur le long terme. Donc réfléchissez beaucoup, voilà. Et je souhaite bonne chance aux cinq pays qui vont représenter le continent au Qatar, qui sont le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Ghana. Voilà, j'espère qu'ils représenteront dignement dans quelques mois, voilà. Et donc à quelques jours du Ramadan, donc je le fais à deux, trois jours du début du Ramadan cette vidéo, bon Ramadan à tous les musulmans. Je dis bien tous les musulmans, pas ceux qui se prétendent être musulmans et qui insultent, qui font des insultes bizarres et avant ces insultes-là, il y a un wallah avant et tout. Non, non, vous n'êtes pas des musulmans, vous salissez notre belle religion. Et je ne dis pas que voilà, que je suis parfait, non, non, je commets des péchés, nous commettons tous des péchés. Donc Dieu nous pardonne de ces péchés-là. Donc voilà. Voilà, j'avais besoin d'exprimer un peu mon ressenti au lendemain de tous ces matchs incroyables, quoi. Et d'ailleurs, ouais, petite parenthèse, le Mali aussi a été éliminé contre la Tunisie. Ils ont eu un but qui est injustement refusé. Nous n'avons vu aucun Malien dire quoi que ce soit de bizarre, quoi. Donc voilà, remettez-vous en question. Je sais que ça va être compliqué, je sais que les commentaires que je vais recevoir, vous ne pouvez pas vous remettre en question parce que dès le début de votre vie, on vous montre que vous ne pouvez pas vous remettre en question, que c'est toujours la faute des autres, ce n'est jamais de votre faute. Voilà, bon, je ne vais pas parler plus longtemps. J'ai dit l'essentiel, je pense. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah.